Écoutez les précisions de Barbara Manzi, elle est à Ouagadougou, elle est coordinatrice résidente des Nations Unies et coordinatrice humanitaire. La vie quotidienne des habitants de Djibout et celle de 805 000 personnes qui sont dans des zones enclavées à présent et encore plus grandes des personnes qui vivent dans les localités qui ne sont pas sous le contrôle de l'État est sérieuse. On avait déjà revu à la hausse, malheureusement, les besoins humanitaires déjà il y a quelques mois et c'est clair que c'est important d'agir et d'agir maintenant. C'est important aussi de noter que l'action humanitaire continue. On a, oui, en effet, il y a eu des biens alimentaires qui ont été transportés par les forces et les autorités nationales, mais c'est aussi les Nations Unies et les partenaires humanitaires qui n'ont jamais quitté les lieux, ni Djibout ni autres sites d'ailleurs, pour continuer le ravitaillement, pour continuer l'action humanitaire. Est-ce qu'on sait si ces vivres ont été distribués à la population ? Ce que je sais, c'est que les transports aient un cours et c'est important que les livres aillent au plus vulnérable. Donc, les collègues des autorités, ce qu'on appelle CONASSOUR, des autorités nationales, sont en train de regarder et mettre le système en place pour la distribution que je sache. De notre côté, dans les dernières 24 heures, on a transporté, en plus de ce que les autorités ont fait, presque 9 tonnes d'aides d'urgence, surtout des entrains nutritionnels pour les enfants mal nourries, pour les femmes enceintes et à l'étang et des médicaments. Et il y a d'autres choses qui sont en train d'aller.